... Bonjour à tous, il est 15h sur Télé-Jabouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les fessaillants. Le chef de l'État a reçu ce matin un émissaire du Roi du Maroc. Également dans l'actualité nationale, 157 personnes grâciées par le chef de l'État. En Colombie, Van de Kee remporte la présidentielle quand modifie ainsi l'accord de paix avec les FARC. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette visite à la présidence que le président de la République, Smaïl Omar Ghele, a reçu ce matin un émissaire marocain. Le chef de l'État a reçu en audience dans la matinée une délégation à sa tête, Mme Mounia Bouceta, secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères de la Coopération internationale du Maroc. Au cours de cette audience, l'émissaire du Roi du Maroc a demandé à Djibouti de se joindre aux efforts du Maroc concernant ainsi la problématique du Sahara occidental sur la nécessité que ce dossier soit transféré au siège de l'Union africaine. Il est donc à rappeler que M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a fait de la question du Sahara occidental une priorité de son mandat. Son dernier rapport en 2018 fait état des préoccupations onusiennes concernant le non-respect du cessez-le-feu, les faibles rapprochements diplomatiques et les limites de la stratégie du statu quo. Et pour plus amples explications, écoutons un extrait du porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Yusuf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc a rencontré aujourd'hui le chef de l'État. Elle a été porteuse d'un message transmis donc par le roi du Maroc au président de la République. Vous savez, il y a ce sommet de l'Union africaine qui va se tenir très prochainement en workshop. Et c'est toujours la question du Sahara occidental qui revient. Et les débats sont souvent très houleux quand il s'agit de traiter de cette question. Comme vous le savez, le dossier du Sahara occidental avait été transféré dans les années 80 aux Nations unies. Et il y a tout un processus qui a été mis en place depuis l'époque. Et aujourd'hui, ce dossier revient par le fait de certaines délégations qui souhaitent que l'Union africaine se ressaisisse du dossier du Sahara occidental. Je crois qu'il est difficile d'envisager deux processus parallèles. Bien sûr, il y a ce principe de subsidiarité. On veut que les régions ou les organisations régionales d'abord se saisissent des dossiers relatifs aux conflits, aux crises, aux problèmes de sécurité, voire même les problèmes frontaliers. Et ensuite, ces organisations régionales transmettent le dossier, une fois gérés à leur niveau, à l'organisation continentale qui, à son tour, transmet le dossier aux Nations unies. Cette fois-ci, l'OUA à l'époque, dans les années 80, avait décidé de transférer le dossier aux Nations unies du fait que cette question posait d'énormes problèmes, surtout de dissension, voire même de cassure dans cette solidarité africaine qui se construisait à l'époque. Je crois que le retour de ce dossier au niveau de l'Union africaine risque encore une fois de susciter beaucoup de polémiques, beaucoup de dissensions au sein de l'organisation continentale. D'où la position des Djiboutis est assez claire. Il est préférable que l'Union africaine soutienne le processus qui est déjà en cours au niveau du secrétaire général des Nations unies. Voilà un petit peu les tenants et les aboutisations de cette visite, et surtout les messages qui ont été échangés entre le roi du Maroc et le président de la République. Je vous en parlais en titre de cette grâce présidentielle. 157 personnes condamnées pour diverses peines ont quitté ce matin la prison civile de Gabote et recouvré leur liberté suite à l'application d'un décret de remise de peine signé par le chef de l'État, Ismail Omar Ghele, et ce à l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Fitr, qui marque ainsi la fin du jeûne du Ramadan, au quatrième jour des célébrations de l'Aïd al-Fitr. Et de ces anciens condamnés pour diverses infractions ont pu retrouver leur famille. 50 autres personnes ont également vu leur peine réduite au total. Ce sont 208 personnes qui ont bénéficié de cette mesure du chef de l'État. Je voudrais également dire que cet acte de mensuétude et d'humanisme du chef de l'État, qui a permis à cette occasion d'Aïd al-Fitr, de gracier 208 personnes, donc 157 personnes trouveront la liberté. Le reste, c'est ce qu'on appelle les partiels. Donc je voudrais rajouter également que cet acte est plutôt une décrue sur les établissements pénitentiaires, puisque ces derniers temps, la population carcérale étant en os. Donc ça permettra également de voir les conditions de détention de la population carcérale s'améliorer et les conditions de travail des surveillants. Toujours une nouvelle nationale, le président de l'Assemblée Nationale, Mohamed Ali Hommed, a reçu aujourd'hui le directeur général de l'Agence Nationale des Systèmes de l'Information de l'État, M. Moussafa Mohamed Dismahi, l'accompagné du directeur de la sécurité de l'ANSI, ainsi que de nombreux collaborateurs reçus dans le but de cette réunion ont été sur l'utilisation de la plateforme de l'ANSI pour l'hébergement des applications numériques de l'Assemblée Nationale, entre autres portée sur la messagerie de l'Assemblée Nationale et la mise en place d'un cadre de travail de représentation nationale avec cette agence étatique. Et dans le reste de l'actualité, sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, un atelier de formation sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Elle s'est ouverte ce matin au Palais du Peuple et fêtait donc entendre que dans le sauvegarde d'un patrimoine immatériel, il ne s'agissait pas que d'un grand monument ou de site historique qu'il faut protéger, mais de l'acier perduré dont la mémoire collective des pratiques anciennes est plus commune que les humains. Ce sont donc transmis de génération en génération qu'il s'agisse des danses traditionnelles, des livres anciens, des fabrications de tapis, de cuisines d'art culinaire, de tissage, de pratiques traditionnelles de décoration murale, de fêtes traditionnelles, de jeux traditionnels entre autres. Cet atelier est organisé par le ministère des Affaires religieuses, de la culture et des biens. WACF en partenariat avec l'UNESCO. Plusieurs personnalités, des membres du gouvernement ont assisté à la cérémonie d'ouverture de cet atelier. Bien évidemment, le ministre Moumin Hassan Barre, le ministre de l'éducation nationale, Moustafa Mohamed Mahmoud, qui était également le président du comité national pour l'éducation, la science et la culture, le ministre de la communication en charge des postes des télécommunications, le directeur du département de la culture, M. Ali Hassan, et des responsables des différents départements, ainsi que des experts de l'UNESCO, dont Mme Montel et M. Lamine ont adhécuté cet atelier. Et justement, je vous propose de suivre un extrait du ministre de la culture, donc des affaires islamiques de la culture et des dotations, M. Moumin Hassan Barre, qui a prononcé un discours dans lequel il a souligné l'importance de cette formation organisée par son département en collaboration avec l'UNESCO. Je vous souhaite la bienvenue en vous remerciant. Donc, j'ai répondu à notre invitation pour participer à cet important atelier organisé conjointement par mon département et le bureau de l'UNESCO en Nairobi. Le thème principal de cet atelier est axé sur la sensibilisation au patrimoine culturel et matériel permettant une meilleure compréhension des outils de la Convention de 2003 de l'UNESCO, à laquelle notre pays est adhéré. Donc, j'ai ceci cette opportunité pour adresser mes vivres et remerciements à la dynamique conseillère régionale pour l'Aquitier, Mme Caroline Montel et l'expert international Moussie Mohamed Kelami. Qui vient pour la première fois, j'ai dit, Madame et Messieurs, grâce à l'appui permanent du président de la République sur l'excellence Moussie Ismail Amargele, et son engagement constant en faveur de la culture, La promotion du patrimoine culturel national devient une priorité renforçant le repère identitaire et enregistrant notre héritage séculaire. Au vise de manifester l'intérêt que nous portons à la sauvegarde de notre patrimoine culturel et matériel, j'ai conduit une délégation du ministère de l'Aquitier pour prendre part aux travaux de la 7e Assemblée Générale de la Convention de 2003 qui s'est tenue à Paris au siège de l'UNESCO du 3 au 6 de ces mois-ci. Cette mission s'est soldée par un grand succès, car pour la première fois, notre pays était lui-même membre du comité intergouvernemental, ce qui affirme notre engagement actif et effectif à travailler des concerts avec les autres pays signataires de la Convention et les institutions de l'UNESCO. Madame et Messieurs, Parmi les premiers fruits de l'adhésion de notre pays à cette Convention, la tenue de ses premiers ateliers relative à la sensibilisation sur la Convention de 2003, dont l'objectif est d'accroître la prise de conscience et d'améliorer la compréhension pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel immatériel chez les acteurs et représentants des institutions nationales, des centres de recherche et de formation, des groupes sociaux, des individus, des tentaires de savoirs, hauteurs et artistes, et ainsi de suite, afin de prendre les mesures nécessaires pour les protéger des effets de la mondialisation accélérée et des trafics illicites, des biens culturels. Je vous remercie. Et avant de passer à l'actualité à travers le monde, nous allons à Tadjura. En cette période de grandes vacances d'été, les Jiboutiens ont commencé à fuir la capitale pour des régions où le climat est plus doux. C'est ainsi que les villes côtières situées en hauteur, comme Tadjura, voient arriver de nombreuses familles. Certaines cherchent à regagner leur amour où ils ont grandi et se dirigent vers Ronda, Goda, Adailu, Dai et Mabla. En cette période marquée par l'absence du ferry qui assurait jusque-là les liaisons maritimes, les vacanciens sont contraints de prendre la route du Roi Fahd via le lac Assal pour arriver à Tadjura, le chef lieu de la région. Puis ils recourent aux pistes pour parvenir à destination au vu de cette situation qui marque des mouvements internes de la population. Les autorités de la ville de Tadjura exhortent ainsi les chauffeurs de rester vigilants et de rouler avec prudence afin d'éviter toutes sortes de risques sur la route. Le CMA de Tadjura ainsi que toutefois prédisposé reste mobilisé avec ses moyens matériels et humains en cas d'accident grave de la route. Et de là nous passons à l'actualité à travers le monde avec nous Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ferdus. Et nous commençons donc cette actualité internationale avec ce séisme meurtrier dans la région d'Osaka et de Kyoto et c'est au Japon que ça se passe. Effectivement Ferdus, un tremblement de terre de magnitude 6,1 sur l'échelle Richter a frappé hier à 7h58, heure locale d'Osaka, Kyoto au Japon. L'épicentre est situé au nord de la préfecture d'Osaka à une profondeur de 13 kilomètres. Au dernier bilan, Ferdus, le séisme a fait au moins 3 morts et plus de 200 blessés. Terrifiant, la sécousse est survenue à l'heure où les 8 millions d'habitants de la mégalopole d'Osaka se rendaient à leur travail. Elle a tué une petite fille âgée de 9 ans lorsqu'un mur bordant la piscine s'est écoulé, s'est écoulé plutôt et s'est effondé. Ces scientifiques évaluent 70% les risques d'un Big One. Un séisme du contexte survient dans les 30 prochaines années. Ses prévisions n'ont qu'une seule utilité. elle force les gens à se préparer au pire, Ferdus. Et autre catastrophe naturelle, Samatar, le volcan de feu au Guatemala où les recherches, donc, près de 200 personnes disparaissent. Eh bien, Ferdus, les autorités du Guatemala ont cessé les activités de recherche de près de 200 personnes encelevis par les violentes éruptions du volcan du feu début juin qui a fait au moins 110 morts, rappelons-le. Les recherches ont été suspendues depuis vendredi après-midi en raison des mauvaises conditions météorologiques. Le sauvetage des dispositions parmi les tonnes de débris a été rendu très difficile en raison de l'activité continue du volcan et les fortes pluies qui ont affecté les zones sinistrées causant des torrents de boue. Depuis l'éruption du volcan de feu le 3 juin, 110 personnes ont été tuées, 197 ont été portées disparues, plus de 3600 personnes sinistrées sont hébergées dans 17 centres d'accueil selon les données officielles, Ferdus. Et en Colombie, Samatar, Yvan Duquet remporte la présidence et devient ainsi le premier président et le plus jeune de l'histoire de la Colombie moderne. Effectivement, Ferdus, la Colombie y vient d'élire Yvan Duquet au poste de président de la République, le candidat de la droite l'a remporté avec près de 54% de voix face à Gustavo Petro, le candidat de la gauche qui a reconnu sa défaite. Il est devenu hier le plus jeune président de l'histoire de la Colombie moderne. Mais Yvan Duquet, 41 ans, apparaît surtout comme le dauphin de l'ex-président Alvaro Yorube et rend ainsi le pouvoir à la droite conservatrice opposée à l'accord de paix avec l'ex-guérira, le FARC. Yvan Duquet, récent sénateur, est arrivé en tête du premier tour le 27 mai dernier, rappelons-le, devant l'ancien maire de Bogota, l'ex-guérira M19, dissous mais sans dépasser les 50%. Avocat passé par la banque, inter-américaine et développement aux Etats-Unis, Yvan Duquet prétend réduire les impôts aux entreprises pour encourager la création d'emplois. Et il a promis la fermeté en matière de sécurité. Et avant de clore ce journal, nous allons donc parler de la Coupe du Monde, notre rendez-vous actuel de tous les jours. Le Brésil a tenu en échec ainsi les champions du monde et les Allemands ont battu par le Mexique. Effectivement, Ferdouz. Suspense, hier soir, à Rostov, la CSAO brésilienne a dû concéder un douloureux match nul face à la Suisse. Pour son entrée dans le mondial suisse, les quantifles champions du monde y ont cru. C'est Philippin Coutinho qui ouvre le score par une frappe magistrale. Mais l'égalisation de Stéphane Zuber et la maîtrise du gardien suisse Jan Sommer ont douché les prétentions des Brésiliens. A la révanche de la CSAO, ça lance bien plus compliqué qu'est prévu pour les co-occupiers de Neymar après l'humiliation de 2014, rappelons-le 7 buts à 1. Prochain match pour le Brésil face au Costa Rica le 21 juin. La Suisse jouera avec la CSAO le lendemain. Première grosse surprise dans ce début de mondial, l'Allemagne la championne du monde. En titre, s'est incliné face au Mexique un but à 0 à Moscou hier pour son entrée dans la compétition. Le joueur mexicain Irving Lozano a inscrit l'unique but du match à la 35ème minute avant que le Mexique se réplie sur sa défense. Merci Samantha pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi. A toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501